Père Dallot, vous avez connu, côtoyé Mère Thérésa. Quel souvenir, après la canonisation de dimanche dernier, vous conservez de Mère Thérésa ? Un souvenir merveilleux parce que c'était une femme dont l'âme transparaissait dans son comportement, dans ses yeux, dans ses gestes, humble, courbé, sous le poids de la misère du monde, mais un cœur plus grand que le monde. À ce moment-là, je me posais la question, et dans les dernières années où j'étais à son service, je me disais, ne cherche pas à lui parler, écoute-la, regarde-la, c'est une sainte. Alors, je pensais bien qu'après sa mort, l'Église approfondirait son souvenir, son influence. Alors, sur deux états, béatification en 2003 par Jean-Paul II, et puis canonisation maintenant avec le pape François, la preuve est établie que j'ai connu une sainte. Mais ce n'est pas simple d'avoir connu une sainte, parce que ça vous oblige, vous, à les imiter, ou à être le saint que Dieu attend, avec un charisme différent, avec... J'appelle Mère Elsa une grande dame, parce que son enseignement, il vous implique vous-même. Vous ne pouvez pas la contacter vraiment si vous n'avez pas le désir de faire quelque chose aussi. Elle qui disait, je suis le petit crayon. Priez pour que ce petit crayon n'écrive pas trop mal l'œuvre de Dieu. Alors, nous, nous qui nous croyons des géants avec tous nos moyens techniques perfectionnés, et je me sentais un nain devant cette personne.